... A la demande donc de quelques-uns d'entre vous, m'en proposant de lire quelques mots à l'occasion de votre départ à la retraite et en qualité d'ancienne élu du Cédérali, je voudrais vous rappeler, père Dumas, combien nous vous estimons et quelle place vous tenez dans nos cœurs. Ainsi, vous avez fait le scénérat contre deuxième partie, si je puis dire, connaissant chacun, devenant l'ami de tous, de tous. Durant de nombreuses années, vous avez été le pasteur, en charge de plusieurs paroisses du canton, également, vous avez été le missionnaire, l'ami fin et bon, accompagnant le nombre de nos projets, lesquels n'avaient pas toujours sans difficulté, et que vous commentiez avec une finesse et un bon sens inné chez vous. Vous avez ainsi accompagné donc de réalisations, je ne les citerai pas. Nous savions pouvoir compter sur votre compréhension de difficultés rencontrées, alors que d'un monde évoluant sans cesse, qui avait, et qui a toujours tant besoin d'être rassuré. Nous avons, vous et moi, des souvenirs qui remontent à 30 ans, voire 60. Les jeunes engagés de l'époque doutaient parfois. Vous avez fait partie de ces prêtres de ma jeunesse, auxquels nous devons tant. Au moins, il y avait assez, les avébions, buésies, cousies, tant d'autres. Et vous avez aussi des privés impugnats, c'est vrai, des brigands du Bourg. Un tel ouvrage, sans compréhension pour les acteurs de cette page d'histoire, et qui de plus, se déroule en partie dans votre pays natal, votre pays. C'est le pays où étant d'enfants, nous allions aux cerises, en vélo, à travers le Cosse. Bon, la côte de M. Edmour, parfois vers Coméla, de Dieu, un pays un peu étrange, je crois, en Cossenars. Pour les Cossenars, nous étions, tout était différent, nous semblait-il. Le paysage, les champs, la vigne, et aussi les cigales. Et enfin, Tars, la rivière. Vous avez tant donné, nous comprenons très bien votre décision de vous reposer enfin. Vous allez vous retirer au Masségoût, à mi-chemin de votre pays natal et de ses veracs. Nous aurons aussi parfois l'occasion de vous dire un petit bonjour. Que Dieu vous garde et un très grand merci, depuis plus de 20 ans d'investissement auprès des résidents de l'Évade-Bloriandre, nous souhaitons vous remercier d'avoir été présents avec nous. Dans les bons moments de la vie, je pense notamment aux 100 ans de Mme Dardewet que nous avons partagés ensemble, comme dans les plus difficiles, notamment dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Merci d'avoir pris en considération la fatigue de nos aînés et d'avoir pu leur permettre de continuer à avoir une participation active au sein de la paroisse en intervenant chaque semaine au sein de nos locaux pour célébrer une messe. Nous vous écrivons ces quelques mots plutôt qu'un long discours respectant votre discrétion, n'atteignant en rien notre sincère reconnaissance pour votre engagement. Merci beaucoup. Père Dumas, Père Moziol, M. le Président de la Communauté de Corune, chers collègues élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, je représente ici notre mère, Camille Gallibert, qui est retenue par d'autres obligations et qui m'a demandé de le remplacer, ce que je fais avec grand plaisir. C'est un honneur pour moi d'être en effet à côté du Père Dumas pour son départ officiel à la retraite. Bon, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, je ne vais pas bien sûr revenir sur sa carrière en sacerdotale. Je voudrais quand même le remercier pour tout ce qu'il a fait pour les sévéragués. Pendant 30 ans, il a fait partie un peu de nos familles puisqu'il nous a accompagnés dans des moments de joie, que ce soit pour les baptêmes, bien sûr, pour les mariages, et puis également, dans des moments beaucoup plus tristes, des moments de détresse, de peine, je passe bien sûr aux orsées. Il a fait partie de ce côté. Enfin, avec ça, beaucoup de gens le considèrent un peu comme de leur famille, c'est évident, parce qu'il a partagé ses moments graves avec eux. Donc, je voudrais lui souhaiter une très bonne retraite tout près de ces verrages. Je pense que si la majorité des gens partaient à son âge à la retraite, le gouvernement n'aurait pas les problèmes qu'il a actuellement pour les retraites. Donc, merci, Père Dumas, et au nom du Conseil municipal, je vous remets la médaille d'honneur de Sévéra. Cette médaille d'honneur, elle n'est remise qu'à titre exceptionnel, mais nous avons estimé que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. Père Pierre Dumas, au service qui était sévéradé pendant 30 ans, et puis la date d'aujourd'hui, 29 septembre 2013. Bravo ! Maintenant, tu pourras cultiver les fleurs pour toi, pour ta chambre, tout simplement. Voilà, approchez les enfants avec... Si je voulais bien, on a quand même prévu un premier paquet. Parce que des fois, quand on est vieillis, on perd un peu la tête, alors n'est pas que tu oublierais où c'est que tu es lassé pendant 30 ans. On a préféré être prénom. Il n'y a plus petit d'un autre paquet, mais il va te faire plaisir. On espère, dis-moi, tu as beaucoup aimé Notre Dame de Lorette. Tu l'as souvent prié, d'un vieillesse de Saint-Sauveur, et on voulait qu'elle te suive, et qu'en regardant cette Vierge de Lorette, tu puisses prier pour chacun d'entre nous. Tout ça. Il y a quelques-uns qui m'ont demandé que je précise un peu les années où j'étais ici. J'ai été à l'Homme des prêtres en 49, j'avais 24 ans, et on ne savait pas que faire de nous. C'est très simple. Alors, pour gagner du temps, sans doute, on m'a envoyé pendant deux ans surveillant à Sumpir, à côté d'Ouest. Mais pendant deux ans, je n'ai pas. Alors j'ai demandé à l'échangement, et oui, mais c'est pas où vous mettre. Et alors, finalement, après la rentrée, on s'offre un coup de téléphone de Mgr Marty, le futur cardinal, qui était à Montaise à ce moment-là, et qui m'a dit, vous savez, on a besoin d'un surveillant encore à Saint-Gabriel, si vous y alliez, vous nous rendriez un très grand service. Alors, j'ai pris mon vélo, je suis allé à Saint-Afrique. Mais, on vous promet, il m'avait bien dit, qu'à Noël, vous seriez l'écaire. C'est l'écaire, c'était un appare tout à l'heure. Alors, moi, j'ai pris mon vélo, je suis allé à Saint-Afrique, et quand même, les Béchis ont tenu parole, et à Noël 51, j'étais l'écaire parce que c'est pas le château. Il y avait, comme curé, M. Rose, que certains ont connu, je ne sais pas, d'être pas nombreux, certains m'ont partagé aussi, on a connu. Puis, alors, je suis allé à l'âge pendant un certain temps, je pensais à ce moment-là, et puis, à 4 ans et demi-temps, en 55, on se trouvait 9 prêtres sur ses débâques. Il y avait un prêtre, on ne s'est pas sûr, il y avait un prêtre, un curé, un vicaire à la gare, comme on a normalement, au tableau château, curé, un vicaire, et puis, il y avait 5 jeunes prêtres qui étaient venus professeurs au collège du Sac et Coeur. Ils sont difficiles dans cette maison. et ils s'occupaient de la catechèse, ils s'occupaient des enfants, ils s'occupaient des patronages, ils s'occupaient de tout, il n'y avait plus rien à faire pour les autres. Alors, on a dit, il y a quand même ça fait un peu trop long, c'est ça. On a besoin de vous, hier, et on m'a se fait dire une franche, quand on venait du guère de sa parents Saint-Joteuf, et on venait du lycée. Et là, au bout de quelques temps, quand même, on m'a dit, vous allez maintenant changer, vous allez revenir chez vous, on m'a envoyé à Millau, pendant dix ans, on m'a envoyé comme je le connais chez le lycée, c'était mon con de le banc. Et puis après Millau, ça a été, ça a été le baisou, et il est mal, un jour, en 87, Mgr Boura, de l'époque, m'a donné rendez-vous à Séniak, parce qu'il y avait une rencontre, et vous savez, on vous envoie à Séniak, ça vous dit quelque chose déjà, et je lui ai dit, je connais un peu, quand même, bon, mais allez-y, vous ferez si vous courez. Mais vous avez 62 ans, dans deux ou trois ans, vous passerez à la retraite. Alors, on a 62, les deux ou trois ans, c'est en 2026, et encore, certains trouvent qu'il s'envoie du récemmentin.